Chez moi, là, c'est moi qui paye mes factures. Flore de Lille ne peut pas être ma patronne. Elle ne sera pas ma patronne. Pour la simple et unique raison, qu'elle a une page où elle est patronne. Et moi, j'ai une page où je suis patronne. Maman de mes étoiles. Il ne faut pas gâter ou changer les choses. Chacun gère son blog. Il y a des gens qui arrivent sur les réseaux sociaux. Ils partent s'accrocher à Flore, Pierre, Paul, Jacques. Parce qu'eux, ils n'ont pas envie d'être leader. Ou ils savent qu'ils ne peuvent pas y arriver seuls. Ils sont obligés de travailler pour les blogueurs. Moi, ce n'est pas mon cas. Je suis arrivée avec mon concept. N'en plaise ou n'en déplaise, c'est le concept de l'étoile privienne. La sensibilisation, la dénonciation, l'éveil de conscience, les conseils dans le positif. Et je suis libre de parler à qui je veux. Je suis libre de dire, ma vérité, toutefois, j'évite de blesser. La sortie de Flore de Lille que j'ai faite il y a quelques jours. Arrêtez de cogner les têtes entre les Camerounais. Je ne l'ai pas faite parce qu'il faut que Flore vienne payer mes produits. Flore est déjà les géris d'une autre marque. Et la marque que Flore représente, vous la connaissez. Donc, si c'est pour qu'elle soit elle parle de mes produits, c'est bête dans vos têtes. Si vous pensez que la sortie là, c'est pour qu'elle parle de mes produits, c'est que vous êtes bête. Et quand vous ne connaissez pas, il faut demander. Quand tu es géris d'une marque, normalement dans les clauses, tu ne dois pas parler d'un autre produit concurrent. Ce sont les clauses, normalement, quand tu es géris d'une marque. Donc, je ne sais pas si vous pensez que c'est parce que j'attends que Flore parle de la première fois que je te vois. Et c'est avec le nom de Flore que tu veux exister. Et c'est avec mon nom que tu veux exister. Parce que tu tades Flore, tu me tades. Et quand je regarde la plupart de tes vidéos, aucune audience. Juste avec les noms des gens. Donc, tu as choisi le moment opportun pour faire ta sortie parce que tu vois que c'est le sujet de l'actualité. Et quand tu expliques tes bêtises, car elle nous libère les cœurs de partager le live. Quand tu expliques tes bêtises, il faut bien expliquer tes bêtises. Tu ne peux pas expliquer dans ta vidéo que j'ai parlé à Flore de mes produits et elle a dit que je n'ai pas respecté mes produits. Non, je n'ai jamais parlé à Flore de mes produits. Flore et moi, on discutait sur un sujet au téléphone et Flore a abordé le sujet de mes produits. Elle a félicité mes produits. Elle m'a dit l'étoile. Tes produits, franchement, tu as fait la différence. Flore est encore vivante. Ton produit est un produit de luxe. Et elle m'a prodigué des conseils en me disant, j'aurais voulu que tu fasses comme ça. Si je n'ai pas parlé de tes produits, c'est parce que tu n'as pas respecté tes produits. Moi, j'ai su que c'est faux. C'est tellement encouragé. Mais si elle n'a pas parlé de mes produits, c'est simplement parce que peut-être, à cette époque, je parlais avec son ennemi. La toile, c'est ça. Mais j'ai fait semblant de ne pas savoir pourquoi elle n'a pas partagé. Et comme elle n'est pas obligée de partager, je n'ai pas fait une fixation dessus. Puisque quand tu fais quelque chose, je viens toujours avec l'esprit que je compte d'abord sur moi. Quand j'ai fini de compter sur mon Dieu, je compte d'abord sur moi. Je ne compte pas sur les gens. Quand tu veux venir faire le Congo, ça fait ça bien. Donc, voilà. Il ne faut pas confondre vos esprits avec les esprits des autres. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi ? Donc, quelqu'un enlève son âge et fait son événement. Moi, j'ai les insomnies. Regarde-moi, mon ami. Cherche tes vues en paix. Et je te dis que tu ne seras jamais récissectoile parce que tu es un mauvais fond. Tu commences en voulant détruire les gens. Tu as compris ? Regarde-moi bien. Je peux avoir les insomnies s'il y a un problème dans mon mariage. Je peux avoir les insomnies si on me dit que ma maman est malade et je n'ai pas l'argent. Je peux avoir les insomnies si mes enfants travaillent mal à l'école. Je peux avoir les insomnies si ma marque a un problème que je ne vends pas bien. Je ne pourrai jamais avoir les insomnies parce que même si tu es mon ami, je te connais dans la vie. Parce que tu as réussi ou tu réussis à faire un événement où il y a plein de monde. Ça veut dire que je serai sorcière. Ça veut dire que je serai mauvaise. Il y a une femme ici sur la toile, la reine galloise. À cause de son association, grâce à son association même, j'ai laissé mon association. Parce que je voulais faire la même chose. Mais elle le fait tellement bien que je me suis inclinée pour laisser la place. Dieu m'est témoin. Quand vous voulez salir les gens, méfiez-vous. Florent Delisle a fait un événement. J'ai bien dit dans ma vidéo ceci. L'orgueil a pris le dessus. Pourquoi ? Parce que je me suis dit, dans l'avion, ce soutien sur la toile. Je fais un événement avant toi. Mon événement, ce sont mes produits. En tant que blogueur, quand Flore a pleuré son argent au Cameroun, je suis venue allumer ma caméra. Vous avez encore mon événement. Parce que vous sur la toile, vous voulez respecter certains et mépriser d'autres. Vous les Camerounais, arrêtez votre méchanceté. Parce que vous voulez nous mettre sur la tête. Moi, je n'ai qu'un chef dans ma vie, c'est mon Dieu. Vous voulez nous mettre sur la tête que nous, on peut soutenir Flore, mais elle, elle est arrivée qu'elle ne peut pas nous soutenir. Flore, ce n'est pas contre toi. Je veux clarifier certaines choses. Non. Personne ne dépasse l'autre. Parce que juste à preuve de contraire, qu'on soit à niveau par niveau, il y a un point où on est pareil. On est obligé d'allumer nos caméras pour exister. Nous sommes obligés d'allumer nos caméras pour exister. De la même façon que Flore allume sa caméra, perd son énergie pour parler. C'est l'énergie là que je perds quand j'allume ma caméra pour parler et bénéficier de mes abonnés. On prend le même raccourci pour exister. Mais vous voulez que certains soient méprisés, d'autres soient respectés. Quand tu respectes Flore, tu dois respecter l'étoile cribienne. Tant que l'étoile cribienne ne t'a pas déçu ou n'a pas fait, tu dois respecter. Je ne te demande pas de m'aimer, je te demande de me respecter. Vous ne pouvez pas vouloir qu'on respecte Flore et vous voulez rabaisser les autres. Il faut arrêter la sorcellerie. Tu ne peux pas dire que Flore, mes produits sont sortis il y a un an. Flore n'a pas partagé mes produits. Elle fait son événement en novembre. Parce que je suis hypocrite. Je viens mettre le poste qu'elle est soutenu Flore. Non, ce sera de l'hypocrisie. C'est bien. J'aurais également aimé que nos blogueurs soient en haut. Pour une fois aussi, on est chers que ce soit une blogueuse camerounaise. Vous venez appeler ça hypocrisie. Mon ami, en allant regarder, je parle pour toi. Toi, tu n'es même pas intéressant. Je parle pour toi et tous les autres. En allant regarder ta page, regarder comment les gratteurs de vue, les gratteurs de vue procèdent. J'ai regardé la page de ce gars. Regardez. J'ai regardé. Tu as bien fait de taguer mon nom. Parce que pour une fois, il va connaître l'existence de ta tête. Je regarde sa page. Il n'y a aucune photo qui annonce l'événement de Flore. Mais il vient faire une vidéo où les gens lui disent que carrément que tu as raison. Certaines abeilles qui veulent qu'on adulte tout le monde. Parce qu'on adulte Flore, même là où il ne faut pas. Les vraies abeilles, les vrais abonnés, ils nous donnent raison qu'on a raison. Si j'ai raison que je m'en prends à Flore, les vrais abonnés vont se calmer. Mais les suiveurs, les moutons, ils vont toujours venir cogner les têtes même là où il n'y a pas raison. Il faut arrêter. Vous partez donner raison parce que vous aimez la destruction. Vous aimez ce qui est mauvais. Quand vous regardez la page de ce gars, allez me montrer où il y a les photos de soutien pour l'événement de Flore. Allez me montrer où il y a les vidéos de soutien pour l'événement de Flore. Donc toi, tu as une page de 10 000 abonnés. Tu étais incapable de mettre la photo de l'événement de Flore. Tu crois qu'il y avait 10 000 abonnés, on ne me connaissait pas. Je faisais les lives avec 10 000 abonnés. Oui, il y avait 500 000 personnes avec 10 000 abonnés. Ce qu'il est en train de faire, regardez-moi un sale blogueur. Regardez toutes ces vidéos. Ce sont les coupures des gens. Ce sont des gens qui parlent. Regardez. Il entendait parler des gens. L'étoile cribienne, il entendait parler. Il tague Flore, il tague l'étoile cribienne. Il tague Flore, il tague mon post. C'est-à-dire que c'est le blogueur qui est en train de chercher partout. Il y a le buzz et il vient parler de ça pour avoir sa part de vue. Et il s'assoit, il fait comme s'il aime trop Flore pour défendre Flore. Tu la connais où ? Tu la connais où ? Le jour où un blogueur va débuter, il vient de défendre un blogueur qui n'a pas de vue. Qui débute et qui a 20 000 personnes. Je saurais que votre blogueur signe. Moi ici, c'est l'étoile. Je défends même les blogueurs qui ont les abonnés. Mais ils ne sont pas encore dans l'audience des blogueurs, blogueurs, grands blogueurs. Parce qu'au Cameroun, on sait que tel blogueur, quand il parle de ça, ça prend. Même eux, je les défends. Je défends même les non-aimes. Tu viens, tu dis qu'elle est venue s'asseoir, elle a eu les insomnies, tu es malade. Je vais avoir les insomnies à cause de Facebook. Même quand on m'insulte ici, la matinée, il me dit soit, je n'ai pas les insomnies. C'est avec l'événement de ma soeur que je vais avoir les insomnies. Ce qui est là, c'est que vous êtes sorciers. Vous aimez cogner les têtes. La sortie de l'étoile cubaine vous est élevée. Parce qu'il fallait que je vienne insulter. Il fallait que je vienne cracher du sucre, des oeufs sur le dos des gens. Et ça ne vous a pas arrangé. Je ne suis pas obligée de fonctionner comme vous. Le jour, je vais féliciter Flore. Parce que l'événement était bien. Parce qu'une action qu'elle a posée. Peu importe qui c'est. Parce qu'ici, c'est moi et toi qui vienne qui faisaient des remontrances à Flore. Quand à un moment, c'était un âge, vous n'êtes plus obligée de rester dans les clashes. Alors ça doit être moi, la même personne qui doit la féliciter. Parce qu'on ne peut pas être toujours là en train de critiquer. On ne peut pas toujours être là en train de salir. Et quand c'est bon, on cherche toujours la petite bête. Parce qu'il y a la jalousie. Et tu parles de qui de jaloux ? Encore que je fais même partie d'un dixième des détracteurs de Flore. Ou de Pierre-Paul-Jacques-sur-la-Port. Je n'ai pas d'ennemi. Je n'ai pas un cœur pour haïr. Je n'ai pas un cœur pour blesser. Je peux m'énerver tout de suite. Je te donne ta dose. Mais je ne peux pas m'énerver au point de vouloir ta chute. Même si tu es qui ? Merci Rosa. Même si tu es qui ? Venir cogner les têtes. Tu es qui ? Tu ne peux pas chercher tes abonnés tranquillement. Regardez la page. La seule vidéo qu'il fait où il y a au moins trente commentaires. Le reste c'est vingt-neuf. Dix commentaires. Un commentaire. Un commentaire. Il fait maintenant semblant comme s'il vient défendre Flore. Parce qu'il sait que quand il va parler de Flore de Lille. Comme Flore a le vent en poupe avec sa soirée. Ça va attirer les abeilles. Il va se gagner les abonnés. Entre toi et moi qui est hypocrite. Entre toi et moi qui est hypocrite. Toujours ouvrir la grande gueule pour traiter les gens d'hypocrite. Tu sais ce que veut dire hypocrite ? L'hypocrite te tue, il vient au deuil. L'hypocrite te déteste, il te dit qu'il t'aime. L'hypocrite a des choses à te reprocher. Devant toi il ne dit rien. Mais derrière il parle. Il sait sur la foi quand je pense de quelque chose. Oui je sais l'homme. Quand je parle, il pense de quelque chose. C'est secret. Il y a quoi avec la haine ? La méchanceté gratuite. L'aigreur. Jordan c'est énervant. Si on ne félicite pas. Vous allez dire que les toi qui viennent par jalousie. Elles n'ont même pas parlé de l'événement de fleur. Vous voulez cause juste aux gens. Vous voyez la jalousie partout. Ce sont les incapables qui sont jaloux. Les gens qui sont incapables de travailler une visibilité. Les gens qui sont incapables de mettre quelque chose sur pied. Sans sortir seul. Moi les toi qui viennent rien ne me dépasse. Je dis bien rien ne me dépasse. Je sais travailler avec mes mains. Je sais chercher mon agent. Avec mon intelligence. Ce ne sont pas toutes les abeilles. Je ne suis pas d'accord Marie. Marie Noël ce ne sont pas toutes les abeilles. Il y a le talon c'est une abeille. Ce n'est pas une étoile. Il y a les abeilles qui réfléchissent. Mais il y a d'autres là. Les sorciers. On se demande même si ce sont des êtres humains. Des fantômes cachés qui viennent cogner les têtes des gens. Toujours vouloir voir les gens dans les problèmes. Les conflits inutiles. Il y a quoi ? J'ai aimé la soirée de Petit Pays. J'ai aimé la soirée de Flore de Lille. Autant pour moi. Avec Petit Pays. J'ai aimé sa soirée. Qu'est-ce que j'ai aimé ? C'est parce que ça a réussi. Tu peux faire un événement. On a vu des stars ici qui ont fait des événements. Il n'y avait personne. Je dis il n'y avait personne. Tu peux féliciter ça. S'il y a eu des petits trucs. Des petits couacs. On va arranger. Elle va arranger dans les prochaines éditions. Mais je suis libre de venir féliciter ce que je veux. Il y en a même qui me disent que. Oui. Quand tu parlais. Tu n'as pas cité tel nom. Tu n'as pas cité tel nom. Moi le coût privé. Je viens de lui citer les noms des gens. Il allume sa caméra. Il me tague carrément. L'hypocrisie. Alors qu'il est en train de chercher les vues. On peut chercher les vues comme ça. En détruisant les autres. La même personne viendra demain. Le temps qu'il dit. S'il te plaît. Partagez ma page. Regarde-moi ça. Il ne faut pas la mieux respecter. Même Fleur de Lille que vous respectez aujourd'hui. Parmi vous n'est-ce pas. Il y avait les gens qui la détestaient. C'est parce qu'elle a pris le pouvoir. Que vous êtes obligé de vous aligner. Vous ne l'aimez pas toujours. Vous êtes nombreux. Vous êtes sur sa part. Vous attendez. Ça chute. Mais tant qu'elle a les vues. Vous faites semblant de vous aligner. Parce que vous voyez que pour le moment. Vous n'avez pas assez d'adversaires pour la combattre. Vous pensez qu'on ne vous connait pas. Vous attendez dans le banc de touches. Qu'elle fasse la première erreur pour qu'elle tombe. Mais quand ça ne vient pas. Vous faites semblant de souléver. Vous parlez à qui ? Coute publicité mes étoiles. N'oubliez pas. Il ne fallait même que je... Non. Je ne mélange pas mes produits ici. C'est quoi ça ? Nino Coco Bisou. Claire Nulou Bisou. C'est quelle son scénairie ça ? Vous voyez quelqu'un ? J'ai regardé sa page. J'ai cherché le flyer de Flore. Je ne le vois pas. Donc il ne reproche pas. Flore il ne dit pas à Flore que ouais Flore. Ta petite soeur a reproché que tu n'avais pas fait comme ça. Non. Parce qu'il veut être bien vu. Flore te connaît. Elle connaît ses abonnés. Vous êtes trop bêtes sur la toile. Sur la toile même. Il faut aller même suivre d'abord un blogueur qui a peut-être 50 000 abonnés. Parce que le blogueur là lui il est encore ouvert pour gérer ta page. Tu crois que Flore a le temps de venir te fabriquer ? Elle a le temps de chercher son agent bête comme ses pieds. Mais ce Yannick ça me dépasse. Ça avait mon oncle de corps. Si je voulais chercher les problèmes ou autre chose. N'est-ce pas voilà un mec qui a fait une sortie. Après avoir insulté petit pays. Vous m'avez vu faire la sortie. Parce qu'on ne casse pas les oeufs sur le dos de ses frères blogueurs tout le temps. Le plus important c'est qu'il ait reconnu son tort. Et qu'il soit venu demander pardon à l'artiste. Parce que ce qui s'est passé entre eux ne le regardait pas. Vous pensez que je ne pouvais pas aussi récupérer et faire mon buzz avec ? Quand ma mère t'aménait pas encore Flore de Lille je viens le détruire. Non ! J'ai fait vue ignorée. Parce que je me suis dit c'est bien de reconnaître son tort. Il ne faut jamais avoir honte de dire pardon. Jordan qui est tout bon ? Ouais mais c'est toi regardez. Laissez moi la sorcellerie. Attendez. Je vais bien flou pour ça qu'on va débloquer. C'est qu'un méchant c'était ça. C'est-à-dire quelqu'un. Voilà les gens que je traite d'hypocrite. Il veut profiter. Le gars a 10 000 abonnés. Il veut profiter comme Flore le vent en poupe. Il veut un peu régrappiller quelques abeilles. Quelle honte. On peut avoir un manque de personnalité comme ça. Un homme en plus. Les hommes qui sont venus dans le blog faire le Congo ça comme les femmes. Quand on te regarde mais c'est ce que tu es de l'autre côté. Ariane le village. Les hommes qui s'asseillent font le Congo ça. Là où les femmes font le Congo ça. Tu viens de l'hypocrite. Toi-même tu es hypocrite. Parce que tu es en train de chercher les abonnés. Et donc quand même s'ils partagent ça ne va rien faire. Mais tu as une fatigue avec ces restrictions. Dis donc. Ils partagent. J'avais même oublié qu'il y avait la soirée. Je vous dis peut-être même que j'ai parlé de ça la veille. Mais dans ma tête j'ai oublié. C'est quand je me lève le matin. Je suis en train de se coller. Les premières images que je me mets. J'ai dit oui même la soirée. Je m'en vais aussi vite guetter. Parce que quelques jours avant. J'avais vu Flore dans le noir. Et elle était en train d'écouter l'émission Tanguka. Franchement je suis restée. Elle avait déjà fini sa vidéo. Je suis restée écoutée la partie. Elle chantait une chanson même chrétienne que je connais. Je crois que je suis dans la joindre. Tout comme ça là. Elle était en train d'écouter ça. Et je me suis dit waouh. Parce que des fois. Comme eux ils ne parlent pas trop de Dieu. Vous ne connaissez pas aussi ce côté d'eux. Donc je dis. Donc Flore c'est quoi un Dieu comme ça. Parce que là elle a pris son événement. Elle a déposé entre les mains de Dieu. Et ça m'a plu. J'ai dit. Ça c'est la vraie soncelerie. La vraie soncelerie c'est quand tu confies ton événement à ton Dieu. Par exemple tu sais qu'il n'y a personne en face. Alors là il n'y a personne en face. Ça m'a plu. Ce qui fait que. Quand j'ai vu l'événement là le matin. J'ai décidé de donner. Et quand je donne ma voix là. Je tiens à vous dire que quand j'ai donné ma voix à Flore là. Et la voix là reste comme ça. Depuis là pour vous dire. Quand j'ai décidé de donner ma voix là. J'étais en train de travailler. Je venais de faire plus de deux heures. Dénueux trois heures sur mon ordinateur. Demander à mes clients. Le site internet était à maintenance depuis toute la journée. Dans la journée j'avais déjà travaillé dessus. Je n'ai pas pu arranger. Le soir encore. Je suis encore venu travailler dessus. Avant ça. J'avais fait deux heures de repassage. Donc pendant que je fais. J'avais mis le téléphone comme ça. Pendant que je travaillais sur mon ordinateur. Je regardais l'événement. Plus de trois morceaux. Dans une vidéo j'avais entendu qu'il a dit qu'il va faire trois morceaux. Et je dis mais ça fait plus de trois morceaux. Petit Péry me mettait dans la fête. Il était enjaillé. Il était content. Et j'ai constaté comment quand Petit Péry entrait. Tout le monde s'est levé avec son téléphone. C'est là où je dis mais de Facebook à la réalité. Et le vit tuer. Les gens qui les suivent ici là derrière les caméras. Les voilà en train de tourner les macandis là-bas. Les macandis ce sont les fesses. En doigt là. Oui Tintin c'est ça. Té elle finit. C'est vrai Lydie. Maintenant je fais attention. Tu penses que si c'était hypocrite. Je n'allais pas avoir de raison de venir encore faire un live. J'ai entendu des choses après. J'ai entendu plein de choses. Qu'est-ce que je me suis dit dans la tête ? C'est que quand c'était des abogues ne reviennent pas dessus. Flore a fait l'événement. Les bruits du couloir là. On dit souvent qu'après la pluie vient le beau temps. La pluie est passée. Laisser les gens vivre le beau temps. Au final l'artiste finalement était content. Ses petits pays n'étaient pas contents. Il ne devait pas chanter autant. C'est ce que je me dis. Que si aussi là il s'est accaparé de l'événement. Ça veut dire qu'il était content. Vous voulez la socialerie aux gens pourquoi ? Quand j'ai fini mon live je vous ai oublié. Vous êtes obligés de débattre ? Hein Cyril ? Ils sont obligés de débattre ? Pourquoi ? C'est-à-dire moi. Quand je suis dans un truc. Quand les gens qui viennent sont toujours tout ça. Il faut toujours qu'on tourne. Je vois les gens ici. Hein ? Ça ne vous dérange pas ? N'importe quoi. On a même oublié l'artiste qui a presté avant petit peu. Non l'artiste là est sérieux de chanter rien. Pardon. Je ne vous mens pas que quand j'ai entendu l'artiste. J'ai dit que. Ouais pardon. Pourquoi que l'artiste là me déteste ? Non. Après chacun ses goûts musicaux. Franchement. Franchement. Je ne veux pas venir cracher. Non. On ne fait pas ça. Mais personnellement. Ce n'est pas le genre de musique que j'aime. Ça fait dormir. Et dans ce genre d'événement. On ne le met pas ce genre de musique. Pourquoi est-ce que je n'ai pas parlé de ça ? Parce que quand tu as vu le bon côté de quelque chose. Évite de trop chercher la petite bête pour détruire les autres. La personne déjà quand Flore parlait à un moment donné. Elle m'a fait pitié parce qu'elle avait le stress. On sent qu'il y avait. Quand tu fais un événement comme ça. Je ne vous mens pas. C'est comme les produits. Quand tu es dedans tu veux réussir tout. Quand ça bloque un peu. Donc j'ai vu comment elle stressait. Tu ne vas pas venir rajouter. Quand quelqu'un stresse. Ça veut dire qu'il veut faire plaisir aux gens qui étaient là. Si quelqu'un stresse. Il t'est invité. Tu as payé. Mais après qu'il t'est invité. Tu as déjà payé. Il n'a pas prouvé. Quoi que ce soit s'est fait. S'il continue à stresser. C'est qu'indirectement. Il veut que tu sortes de son événement en étant content. Vous voulez que je vienne dire quoi ? Vous allez me détester parce que c'est votre ennemi. Et moi je ne suis pas ennemi avec elle sur le dossier. Combien de fois Flore ici là. On s'est changé. Il n'y a pas eu de sujet ici là. Où Flore et moi n'étaient pas d'accord. Vous étiez prêts. Et qu'elle aille me lécher sur sa toile. Sur sa page. Moi je viens la lécher sur la page. Qui vous ignore ? Vous sifférez. Après je passe. Maintenant ça dépend. Du niveau où tu es arrivé avec ta haine envers moi. Tu touches à mes enfants. Oublie. Tu touches à mon mariage. Oublie. Tu touches à ma maman. Oublie. Tu touches ma famille. Oublie. C'est-à-dire quand tu m'insultes. Tu parles de mon frère. Tu parles de ma mère. Tu parles de ma soeur. Tu parles de mon mari. Tu parles de mes enfants. Tu parles de mon père. Je ne vais jamais faire la paix avec toi. Je vais te pardonner parce que je suis chrétienne. Mais je ne ferai jamais la paix avec toi. Je dis bien que genre on va s'asseoir, on va manger. Non. Quand tu veux m'attaquer. Dis que les toi qui viennes tu es laide. Les toi qui viennes tu aimes mes scottes. Les toi qui viennes tu aimes trop ça. Tu te vantes trop. Insulte. Dis que les toi qui viennes tu vends le nondongo. Tu étais une ancienne vendeuse de nondongo. Tu vends le nondongo dans la voiture. C'est le game. Voilà. Merci Yannick. C'est le game. Je prends sur moi. Mais si tu prends mon enfant. Tu caricatures. Tu postes sur ton mur. Tu prends mon mari. Tu mets sur ton mur. Je vais accepter. Je vais prendre sur moi. Mais je ne vais jamais te pardonner ça. Je vais te pardonner dans le cœur pour que je prie. Mais comprenez un peu ce que je veux dire. Je vais enlever ça de mon cœur. Mais je ne vais pas oublier. Voilà. Depuis que je suis ici sur la toile. Flo ne m'a jamais allumé sa caméra pour me laver. Je dis bien jamais. Elle n'a jamais envoyé quelqu'un que va inciter l'étoile tribienne. Je n'ai pas eu ce retour. Je ne vois pas pourquoi. Actuellement, sur ce dossier, je ne suis pas ennemi avec Flo. Parce qu'ils confondent entre dix. Vous savez pourquoi Amé Kameh et moi ? Moi, j'aime bien Amé Kameh. Amé Kameh a ses défauts. Mais Amé Kameh s'est fait la part des choses. Moi-même, je s'est fait la part des choses. Dans le dossier de Karim Moungoui. Le dossier Samy. Amé Kameh m'a lavé copieusement. Je suis venue, j'ai lavé copieusement Amé Kameh dans ce dossier. Mais ailleurs, on se parlait. Parce que si tu as un ami qui ne te dit jamais ce qu'il pense, c'est un hypocrite. Si tu as un ami qui te dit toujours, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais il est incapable de te dire ce qu'il pense. C'est un hypocrite. Je préfère un ami. Ça dépend de la vérité qu'il va me dire. Il y a des vérités que si un ami me dit devant les gens, je le classe. Mais quand on parle de fait de société, un dossier de société, j'accepte la critique. J'accepte que l'ami me dise que ici tu as tort, ici tu n'as pas tort. C'est comme ça. Et moi aussi, je veux que cet ami accepte. Si cet ami prend sur lui et dit que non, comme l'étoile m'a dit ça, je ne parle plus avec lui. Dis-moi, je suis le genre de personne que je ne m'accroche pas à quelqu'un. Je parle avec toi tous les jours. Le jour, ça ne va pour nos chemins doivent s'arrêter. C'est comme si je ne t'avais jamais connu. Si tu es allé loin et que je ne t'ai pas offensé, c'est comme si je ne t'avais jamais connu, je t'oublie. Ça c'est moi. Parce que je ne m'attache pas aux hommes de la terre. Je m'attache à Dieu. Les hommes de la terre déçoivent. Quelqu'un mange avec toi, il dort avec toi. Il partage tout avec toi, mais il est faux avec toi. Donc je me méfie.